la paix de jésus christ soit avec vous tous et nous disons merci à le seigneur pour sa grâce et sa miséricorde de ce que nous avons la chance de présenter en ce moment nous allons prier mon dieu paix nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde mon seigneur jésus christ tu es nos vies seigneur sans toi nous ne pouvons rien faire avec toi nous ferons des exploits seigneur nous avons besoin de toi nous besoin de toi seigneur jésus christ tu es la lumière du monde tu es le chemin la vérité et la vie aidez nous seigneur au nom de jésus christ amen et nous disons merci avec le seigneur jésus christ et nous présenter j'ai été là pendant deux vidéos les deux pas les deux vidéos derrière ils sont toujours dans la chaîne donc allez les voir on va pas mettre des pays mais allez les voir ils sont dans la chaîne donc si vous avez le temps si vous donne dieu vous donne le temps allez les voir vous pouvez toujours retirer des 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 choses amen nous allons commencer continuer travail nous notre travail c'est lire la parole de dieu de la parole de dieu tous les jours sans la parole de dieu il n'y a pas de la vie n'a pas de la paix pas de lumière mais bien aimé n'a pas de lumière sans la parole de dieu avec jésus christ c'est la vie c'est la lumière c'est la tranquillité nous vous encourager de fortifier dans le chemin de la parole la parole c'est la vie aujourd'hui nous allons lire c'est matthieu chapitre 2 le verset premier au verset 12 matthieu chapitre 1 chapitre 2 le verset premier au verset 12 nous commençons au nom de jésus christ jésus est emmené à bethléem en judé au temps du waïroud voici des mages d'orient arrivés à jérusalem et dire où elle le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus pour l'adorer le roi hérode ayant appris cela fut troublé et tout jérusalem avec lui il assembla tous les principaux sacrificateurs et l'escrits du peuple et il s'efforma auprès d'eux du lieu où le christ devait naître il lui dit à bethléem en judé car voici ce qui a été écrit par le prophète et toi bethléem terre de judas tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de judas car de toi sortira un chef qui pètera israël mon peuple alors et rôde fit appelé en secret les mages et sans qui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait puis il les envoya à bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvez faites le moi savoir afin que j'aille aussi moi même l'adorer après avoir entendu le roi il parti et voici l'étroile qu'il avait vu en orient à l'aide devant eux jusqu'au moment où arriver au dessus du lieu où était le petit enfant elle s'arrêta quand il aperçu l'étoile il fut saisi d'une très grande rejoie il entrerait dans la maison le petit enfant vire le petit enfant avec sa mère marie sa mère se prosternait et l'adorait il ouvrait ensuite leurs trésors et lui offrir en présence de l'or de l'encens et de la myrrhe puis divinement averti en songe de n'est pas retourné vers hérode il regagnait leur pays par un autre chemin paroles vivantes du seigneur Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi hérode voici des mages d'orient arrivés à jérusalem et dire où est le roi des joues qui vient de naître car nous avons vu son étoile en orient et nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus pour la donc le roi hérode ayant appris cela fut troublé et tout je les amène avec lui il assembla tous les principaux sacrificateurs et l'escrit du paix du peuple et il s'informa auprès de du lieu où le christ devait naître et ils lui dirent à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le pauvre et toi Bethléem terre de Juda tu n'es pas certes par la moindre entre les principaux villes de Juda car de toi sortira un chef qui pètera à Israël mon peuple alors hérode fut appelé en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps les poils brillent puis il les envoya à Bethléem en disant allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé faites le moi savoir afin que j'aille aussi moi même l'adorer après avoir entendu le roi ils partirent et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où il arrivait au dessus du lieu où il était le petit enfant elle s'arrêta quand il aperçut l'étoile ils furent saisis d'une très grande joie ils entrèrent dans la maison virent le petit enfant avec Marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent et l'ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or de l'encens et de la myrrhe puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers hérode ils regardèrent leur pays et regagnèrent leur pays par un autre chemin Amen Amen Nous avons Nous avons lu Matthieu 2 du verset 0 jusqu'au verset 12 Maintenant nous allons voir quelques points importants dans chaque verset Comme Matthieu 1er il a expliqué beaucoup de points communs Il a expliqué beaucoup de points communs comme ça Sarah l'a dit Et hier, pas hier, jeudi dernier normalement On avait fait une vidéo où on avait commencé à faire des petits résumés Petits résumés sur les points forts de Matthieu 1 Mais on avait gardé ce qu'on lisait, on n'avait pas retourné il y a une semaine On était resté sur ce qu'on avait dit On avait dit sur la dernière vidéo Qu'on allait commencer à faire des petits résumés sur les points forts Et je pense à faire, on pense à faire jusqu'à que Peut-être jusqu'à qu'on termine Matthieu Nous ne savons pas que nous allons arrêter Mais pour l'instant nous commençons Ok Dans le verset 1er du Matthieu 2 Il dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Éhoud Voici des mages d'Oguien arrivés à Jérusalem » À Jérusalem C'est le verset 1 Ok Il a expliqué où le lieu, le pays, la zone Jésus-Christ était né Et nous ne pouvons pas tourner derrière Nous avons des questions à poser Ok Il disait que le Matthieu 2, le verset 1er disait Jésus-Christ était né à Bethléem Dans un pays judé Dans le pays judé Le roi qui était là, c'était le roi Éhoud Et il a expliqué La naissance de Jésus a ramené des invités à Jérusalem C'est des mages d'Oguien qui étaient arrivés à Jérusalem Parce qu'ils savaient que la naissance de Jésus était très importante pour eux Verset 2 Et dire Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer En fait Comme Sassara vient de dire Et expliquer Les mages qui étaient les invités Sont venus vers le roi Éhoud Parce que c'était lui qui dirigeait cette ville Et qui a fait le Fait un décretement Mais ça on ne le voit pas Ici Ça c'est dans une autre partie Mais pas pour maintenant Peut-être pour une autre vidéo Et Ils avaient vu l'étoile du dieu vivant Parce qu'un ange les était apparus C'est aussi dans une autre vidéo Nous allons voir Et Ils ont Ils ont Ils voulaient Voir Le Sauveur Et comme le prince David a dit Et Ça nous montrait que Les mages d'Oguien Avaient la connaissance Sur la naissance C'était les seuls au courant À part Marie et Joseph Les cinq au courant Parce qu'ils étaient trois Ça veut dire À cause de la connaissance Il avait Ils ont informé Le pire et demi Que Marie et Joseph Et Dieu Pourraient avoir Parce que Bien sûr Le roi Éhoud Presque tous les rois Mais Il y a des rois gentils Des rois méchants Il ne voulait pas Laissez son trône À une personne Qui vient de naître Qui est plus petite que Qui est le roi Il a entendu C'est un roi C'est un nouveau roi Qui pourrait le détrôner Et même Créer une nouvelle ville Et faire un truc Mieux Que lui Donc il avait peur De se faire détrôner De ne plus être roi Donc il a décidé D'un petit plan Comme nous avons Dit dans la dernière vidéo Avec Joseph Ok Dans le verset 3 Il disait que Le roi Éhoud Ayant appris cela Fût troublé C'est déjà expliqué Par toi Le prince Et fut troublé Et tout Jérusalem Avec lui Le roi Éhoud Il était troublé À cause La nouvelle C'est un choc Eh bien c'est des chocs Une tire cassée C'est des chocs de coeur Quand il a pris La nouvelle De la naissance De Jésus Christ C'est comme si La malchance Était tombée sur lui Et nous avons trouvé Deux points importants là Le premier point Les mages Avaient connaissance Sur la naissance De Jésus Christ Deuxièmement Deuxièmement Les mages Avaient Informé le roi Éhoud Informé le roi Éhoud Donc normalement Si la nouvelle Se répandait Non seulement Ils formaient le roi Éhoud Les mages aussi Avaient relation avec Dieu Très important non C'est pas n'importe quel Mages qui va Être informé Ça C'est très important Et c'est Un des honneurs Les plus dignes C'est toi seul Et les parents De Dieu Qui êtes au courant Que le Seigneur Et le Dieu Tout puissant Est venu sur terre Et tu pourras le voir Et me l'adorer Et Jusqu'à présent Jusqu'à présent Nous pourrons avoir La relation avec Dieu Quand on regardait Les rois Les mages Partout Ils passaient Dieu parlait avec lui C'est une vraie relation Quand ils sont revenus Il y a un truc Que Jésus va dire Mais on ne va pas dire maintenant Nous allons voir Nous allons voir C'est plus tard Ok nous allons voir Le verset 4 Il assembla tous les principaux Sacrificateurs Et les scribes Du peuple Et il s'informa Auprès de Du lieu Où le Christ Devait naître En fait Il s'était informé Avec les sacrificateurs Les légendes Le roi Le roi est drôle Parce que S'il y a des légendes Qui précisent mieux Donc il pourra savoir Où il est Comment le tuer C'est quoi C'est pour en faire Savoir plein de choses Mais Il n'y avait pas plus d'autres choses Qu'il savait Il y avait juste Les mages Les Les légendes C'était ce que Les mages Ils avaient dit Ils devaient naître A Jérusalem Les sacrificateurs Il n'y avait pas plus D'autres Informations Même les sacrificateurs Ils n'étaient pas trop au courant Ils n'étaient pas au courant Au début À part l'image Je pensais Les sacrificateurs Avaient des informations C'était juste Les légendes Et les parchemins Sinon Ok Et maintenant Le verset 5 Disait que Ils lui dire À Bethléem En Judée Quand voici Ce qui a été Écrit Par le prophète Et Quand Le roi Hérôde Appelait Les sacrificateurs Et les scribes Ce sont des hommes De loi Des écrivains De la loi Des connaissaires De la loi Il expliquait Avec Waihérôde Le Christ Droit Né À Bethléem En Judée C'est le lieu C'est le pays Ok Et Maintenant Il a expliqué Les sacrificateurs Et les scribes Avaient Les formations Déjà Par le prophète Qui était avant eux Il avait Il avait déjà Les informations Ok Maintenant Le verset 6 Le verset 6 Et toi Bethléem Terre de Juda Tu n'es Certes Pas La moindre Entre les Principaux Villes de Juda Car de toi Sortira un chef Qui pétera Israël Mon peuple En fait Il y avait Une prophétie Que Qui Comme on l'avait Dite à l'heure Qui était Dans les parchemins Dans les anciens trucs Que les pharisiens Et les scribes Savaient Très bien Mais ils ne savaient pas Quand ça allait arriver Qu'à Bethléem Là On précise La ville Le lieu On avait parlé De Jérusalem Là On parle de Bethléem Terre de Juda Parce que Oui C'était une petite ville Il y avait Ce n'était pas La plus grande ville De Juda Mais quand même Elle était un petit peu Connue Il sortira Elle n'est pas Comme je viens de le dire Elle n'est pas La meilleure Mais Il sortira Cette ville Un chef Un chef Que voici Qui va faire Qui va paître Israël Son peuple Qui va conduire Israël Parce qu'il était Dans une voie Détournée Le volant Il était Il était A San Francisco Là Dans une autre ville Là Jésus Il va venir Faire Tout le trajet Pour revenir Vers la ville Parce que S'ils sont Dans une villa A l'autre bout De la terre Jésus Et les humains Ce sera Déjà Fille de faire En affaire Mais Jésus Il a eu pitié De nous Donc il nous a envoyé Son fils Et il est venu Faire tout le trajet Quand même Amen 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 Ok Et le verset 6 Et le prince David A expliqué C'est vraiment Jésus Christ C'est le bon berger Le bon berger Le bon berger Qui donne sa vie Pour Sèbre Jésus Christ C'est le bon berger Ça fait Il parle Des pètes Israéles Dans le verset 7 Il dit Alors Éraude fit appeler En secret Les mages Et s'enquit soigneusement Auprès d'eux Depuis combien de temps L'étoile brillait Ok La Bible nous dit Ce que Éraude fait appeler Soigneusement Ça veut dire Il avait Un secret Il avait Un langage Il avait un langage Pur devant les mages Non Il était On dirait Une petite Belle Très calme Très calme Très bien Des moutons Qui étaient en train De se parler Très pur Mais dans son coeur C'est l'enfer Pour demander Avec les mages Combien de temps Combien de temps L'étoile brillait Maintenant Il a demandé La date L'explication Combien de temps Mais c'est bien L'étoile Qui a venu Maintenant Nous allons regarder Dans le verset 8 Puis il les envoya A Bethlehem En disant Allez Et prenez Des informations Exactes Sur le petit enfant Quand vous l'aurez trouvé Faites le moins Savoir Afin que je Aille aussi Moi-même L'adorer En fait Ils ont dit Allez prendre Des détails Exactes C'est à dire Au moindre Petit pouce Comme ça Il n'y a pas De quiproquo Comme ça Il ne va pas A Gisalè En Égypte N'importe où Il reste où il est Et quand Ils l'ont retrouvé Par exemple Je ne sais pas Chez lui Qu'il le fait Savoir Où il habite Comme ça Il va lui-même L'adorer Mais c'était Un quiproquo Un quiproquo C'est à dire Un mensonge Vous voulez juste Venir avec ses gardes Le tuer Laissez ses parents pleure Et partir Le roi Hérode C'est un bon roi Non Il aime d'autres rois Comme j'ai écrit Comme j'ai écrit Parce que nous On écrit les poids forts Comme ça On a des souvenirs J'ai écrit Hérode Le méchant serpent C'est la vérité Vérité sur vérité Dieu nous a donné Le coeur de la vérité Si on ne dit pas la vérité On est Hérode Moi je ne veux pas Je ne veux pas Comment on dit déjà Romper Dans le sable mouvement Je ne veux pas Viser dans la jungle Moi je ne suis pas Tarzan Moi je suis le fils de Jésus Christ Je ne suis pas Tarzan C'était beau C'était beau Dans c'est pas Il vit dans la jungle Ok verset 9 Amen Verset 9 Après avoir entendu le roi Il partit Et voici l'étoile Qu'il avait vue En nous riant Allait devant eux Jusqu'au moment Où arrivait Au dessus du lieu Où était le petit enfant Elle s'arrêta Alléluia Gloire à Jésus Christ Quand il dit Elle s'arrêta Il parle de qui L'étoile L'étoile s'arrêta Voilà Ok Et on dit que Dans le verset 9 Après avoir entendu le roi J'avais dit Les mages A bien entendu le roi Maintenant Il sortit Chez le roi Pâti Quand il arrivait Deilleurs Chez les rois Et Il Il a vu L'étoile Qui marchait Devant eux Comme s'il Vraient de plus en plus C'est une vraie Relation Hein Les mages Pas non seulement Chercher Les héritages Les biens Mais les mages Avaient relation A Dieu C'est très important Pour nous Avoir une relation A Dieu Parce que si on n'a pas De relation A Dieu Là C'est un cas brisé Il va en enfer Et après on brûle Pour l'éternité Maintenant Maintenant Quand nous avons Relation avec Dieu Qui ça a dû faire Dieu nous dit Nous dirige Ouais L'étoile marche Devant Les mages Jusqu'à arriver Au lieu Où Le petit enfant Habite Lui c'est le bus Et nous On est passagers Ah oui C'est une vraie relation C'est le vélo Très important Ok C'est très important Allez Président Quand Il aperçut L'étoile Ils furent saisis D'une très grande De joie Amen Quand ils ont vu L'étoile C'était C'était la plus belle chose Qu'ils ont pu voir De leur vie Et c'était une chance Incroyable Personne n'a eu ça Dans le monde Tu comprends Par eux Tu comprends Moi si j'avais eu ça Moi ma vie Elle serait terminée Ce serait bon Toutes les nouvelles choses Qui se passeraient Dans le futur Je m'en ficherai Tant que j'ai vu ça C'est bon Je peux mourir en paix Que Dieu me bénisse Tu comprends Tu comprends C'est une belle vie Le verset 11 Il entrait Par rapport L'étoile S'arrêta Et devant la maison Il disait L'étoile disait Voici la maison Ouais Quand l'étoile s'arrête Il s'arrêtait Ça veut dire Elle disait Voici la maison Il entrait C'est une boussole Eh bien oui C'est une boussole Mais Dieu c'est une boussole Eh bien oui Eh bien oui Ok Il entrait Dans la maison Vire le petit enfant Avec Marie sa mère Et se prosternait Et l'adorait Il offrit ensuite Leur trésor Et lui offrir En présent De l'or De l'encens Et de la mire Ok La Bible nous expliquait Les mages Entraient dans la maison Où habitaient Jésus Marie et son père Même s'ils ne parlent pas De Joseph Son père était là aussi Maintenant Il a Il a présenté Les cadeaux Il avait pour L'enfant de Jésus Ok Il avait présenté Maintenant Et il adorait Jésus Christ Comme le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Le dieu de toute l'humanité Et nous Nous pensons que Les mages Ce n'est pas n'importe quelle personne Non Époise David Les mages C'était des gens C'était des gens Destinés à faire des choses Donc non seulement Ils connaissaient la parole Non Ils apprenaient des choses Comme si C'était des apprentis Ils apprenaient Le sens de la vie Les trésors Les choses qu'on doit faire Pour être une bonne personne Oui oui Des bonnes choses Et Il avait des cadeaux Il apportait l'or L'encens Et la mire Chaque mot Avaient Son définition Mais ce n'est pas maintenant Ok Si vous avez bien Écouté ça Sarah C'est les trois choses Qu'ils ont en fait C'est comme s'ils avaient prédit Leur avenir L'argent Qui est dire Les récompenses Il était très célèbre L'encens Parce qu'il devait Il devait mourir Pour nous Et la mire Peux-tu nous expliquer Encore une fois C'est quoi la mire Non mais pour moi Je ne vais pas expliquer Les trucs correctement Mais quand même Et comme Et le prince David Rentrait dans le programme On dit l'or Qui représentait Roi des rois Et le seigneur des seigneurs L'encens Qui représentait L'adoration Ce n'est pas expliqué La mythe Quand on dit la mythe C'est embaumé Embaumé C'est la prévenir De la mort de Jésus Christ Nous n'entrons pas Nous ne parlons pas De bien expliquer L'amire Ça fait L'embaumement Après l'embaumement Il devait ressusciter Ça signifie ça Oui oui Nous nous attendons pas sur ça C'est ça Non Continuons C'est beaucoup plus loin Puis divinement Avertis en songe De ne pas retourner vers Hérone Ils regagnèrent leur périple Par un autre chemin Mais il avait une relation Une relation profonde Comme Comme ce Sarah vient de dire Comme il avait une relation profonde C'était des vrais L'un de commun Des vrais disciples Des vrais disciples Des vrais disciples de Jésus Christ Des vrais gens Qui ont Jésus Christ Dans la peau Et dans le sang Ils ont écouté Jésus Dans un songe Ils ont vu Qu'en fait Ils ne devaient pas Retourner vers Hérone On ne va pas faire les explications Nous on avait expliqué Il y a quelques minutes Je pense que c'était vers Le verset 1 Entre 1 et 3 On avait expliqué Qu'il voulait tuer Et après partir Sans rien dire Laissez les parents pleurer Et Ils ont regagné leur pays Ils savaient Ils sont devenus milliardaires Juste grâce à ça Ils savaient Qu'ils allaient tuer Parce que Dieu les a prévenus Parce qu'ils sont repartis chez eux Et ils ont préféré Laisser le roi Hérode Mourir Et Jésus grandir Que tuer Laisser Jésus mourir Et le roi Hérode Grandir et mourir Mais rester roi Nous voyons que Dans la leçon Il y a le premier point fort Qui est dans la leçon C'est l'obéissance des mages L'obéissance des mages La reconnaissance Dans son reconnaissance La connaissance Il avait beaucoup de connaissances Il dit reconnaître La volonté de Dieu Obéir la volonté de Dieu Et les mages Fait tout ce que les anges Les anges Vient L'expliquer Ok Et le roi Hérode Il attendait Les mages Le retour des mages Mais il Il voulait juste le tuer Mais comme il attendait le retour des mages Il faisait genre une petite fête Ou un truc Il le célébrait Parce que Jésus Il pensait que Jésus ne serait plus de ce monde Mais il est toujours de ce monde Et pourtant Jésus Mais il n'est plus Jésus c'est le créateur des Toutes choses Il connait toutes choses Mais Dieu ne va pas laisser son fils mourir juste pour ça Non Il n'a pas fait tous ses efforts Il n'a pas pleuré de toutes les normes de son corps Non Juste pour qu'il meure après Et qu'il revienne dans le ciel Il n'a pas fait tous ses efforts pour ça Non mais sa mission n'est pas encore Jésus venait ici sur la terre pour une mission spéciale Et Jésus est le Dieu créateur Et dans les versets précédents Il disait Jésus s'appelle Emmanuel Qui signifie Dieu est avec nous Ok Et le roi Hérobe ne savait pas si Jésus C'est le Dieu créateur Qui venait sur la terre en chair Ok Et la plus importante chose Les mages avaient connaissance sur l'avenir de Jésus Christ Il avait l'obéissance Ok Il écoutait la parole de Dieu Et puis il a laissé Hérode dans la désolation Et il y a aussi un bois fort dans la chambre des mages Parce qu'ils étaient comme si c'était un film Comme si c'était la fin du monde Et genre ils avaient les places Ils avaient les places aux premières loges C'était un vrai honneur Si tu regardes le meilleur film du monde Et que de plus T'as les premières loges Amen Amen Moi C'est pas une chose C'est Dieu est avec nous Emmanuel Dieu est avec nous Moi je te le dis Le Seigneur Le mages C'est le premier Qui était arrivé chez Jésus C'est Jésus Il adorait Il donnait des offrandes Et c'est l'exemple pour nous C'est l'exemple pour nous Si nous restons dans la parole Et Dieu va devenir un ami le plus proche Quand Jésus c'est un ami le plus proche Il parle tout Il explique tout Il surveille tout Amen Que le Seigneur vous bénisse Que Dieu vous sanctifie Et vous garde jusqu'à la fin de votre vie Amen Amen Au revoir Amen Au revoir Que Dieu vous bénisse